donc ensuite on a fait nos deux mailles de séparation et on va fermer notre tour ici on voit notre maille en l'air de départ on ferme avec une maille coulée ensuite pour démarrer le nouveau tour on va aller dans la première maille des trois on va faire une maille coulée on va faire une maille en l'air on va aller dans l'espace en dessous et on va faire une maille serrée là on refait trois mailles de séparation prochain espace mailles serrées trois mailles de séparation prochain espace mailles serrées ensuite on va faire deux mailles de séparation ici je vais essayer de vous montrer vite fait pas vite fait tranquillement on a un deux trois quatre cinq on a cinq angles qui vont qui se suivent ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire sur les autres également sur le premier on va répéter angle sur angle le deuxième angle sur angle il n'y a que celui du centre on va pas répéter on va faire autre chose le quatrième angle sur angle le cinquième angle sur angle je vais vous montrer de ce côté là pour vous laisser faire tout le reste alors après nos deux mailles de séparation on va donc aller dans le premier angle où on va simplement répéter l'angle deux brides deux mailles de séparation dans le même espace deux brides à nouveau donc les deux premiers angles on on les a simplement répété ensuite on va faire deux mailles de séparation donc le troisième ongle on va après avoir fait nos deux mailles de séparation on va dans l'espace de troisième ongle et là à l'intérieur on va faire huit brides tout ça dans le même espace tout ça dans le même espace 2 3 4 5 6 7 8 ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller dans le prochain angle on va faire que répéter l'angle deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau deux mailles de séparation l'angle suivant on répète l'angle deux mailles de séparation avec deux brides avec deux brides deux mailles de séparation dans le même espace deux brides à nouveau comme ceci ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller dans le prochain cercle on va faire mailles serrées trois mailles de séparation prochain cercle mailles serrées trois mailles de séparation prochain cercle mailles serrées et là on reprend deux mailles de séparation on va dans le premier angle où on répète l'angle deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides deux mailles de séparation le deuxième angle on répète l'angle deux brides deux mailles de séparation et deux brides dans le même espace deux mailles de séparation et donc dans le troisième angle on va faire huit brides à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides et là on reprend deux mailles de séparation dans le prochain angle on fait que répéter l'angle deux brides deux mailles de séparation dans le même espace à nouveau deux brides on reprend deux mailles de séparation dans le même espace à nouveau on reprend deux mailles de séparation et deux brides à nouveau et là on reprend deux mailles de séparation on revient dans notre motif dans le premier cercle on fait une maille serré 3 mailles de séparation dans le cercle suivant une maille serrée 3 mailles de séparation dans le cercle suivant mailles serrées donc vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour alors quand vous avez terminé votre tour j'ai fait donc mes deux mailles en l'air on va fermer comme on a fait jusqu'à présent on va commencer le premier tour de la même façon donc dans la première maille des trois on voit bien ici les trois mailles en l'air on voit bien dans la première maille des trois on fait une maille coulée on fait une maille en l'air dans le premier espace qui est juste en dessous on fait une maille serrée ensuite on va faire notre maille de séparation on va aller dans le cercle suivant mailles serrées donc maintenant on n'a plus qu'un seul cercle ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller dans le premier angle dans l'espace du premier angle où on va refaire l'angle deux brides deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace deux brides à nouveau deux mailles de séparation dans le prochain angle on va refaire l'angle donc deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace on remet deux brides comme ceci maintenant on arrive dans le groupe des huit brides alors on va faire deux mailles de séparation on va aller dans la première bride des huit on va faire un angle alors dans la première maille on va faire deux brides une on revient dans le même espace on en fait une deuxième deux mailles de séparation dans le même espace on en refait deux une deux donc on a fait un angle sur la première bride on fait deux mailles de séparation on va aller on va passer la première la deuxième la troisième on va aller dans la quatrième et on va faire un angle deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace deux brides à nouveau deux mailles de séparation on va aller dans la dernière bride on va refaire un angle une deux brides dans le même espace deux mailles de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une deux donc on a fait trois angles sur les huit brides du rang précédent ensuite on va faire les deux mailles de séparation vous allez dans le prochain angle directement et vous faites vous refaites simplement l'angle deux brides deux mailles de séparation dans le même espace deux brides à nouveau deux mailles de séparation vous allez dans le prochain angle où vous refaites trois mailles de séparation trois mailles de séparation vous allez dans le premier cercle vous faites une maille serrée trois mailles de séparation et dans le cercle suivant une maille serrée donc on a à nouveau un seul espace il ne reste plus qu'un seul cercle et désolé pour tous ces changements de lumière ce n'est pas un oups de ma part c'est le soleil et les nuages qui jouent à cache-cache or ensuite deux mailles de séparation dans l'angle suivant vous refaites l'angle deux brides deux mailles de séparation dans le même espace deux brides à nouveau deux mailles de séparation on arrive dans le groupe des huit vous aurez compris qu'on va remettre ça donc dans la première bride on va faire un angle ce qui veut dire qu'on fait deux brides dans la même deux mailles de séparation et toujours dans la même maille deux brides de plus une deux deux mailles de séparation on passe la première la deuxième la troisième on va dans la quatrième et on refait un angle deux brides deux mailles de séparation et toujours dans le même espace deux brides de plus une deux deux mailles de séparation vous allez dans la dernière bride et vous refaites un angle une deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau deux brides j'ai à nouveau perdu mon fil alors comme ceci donc on a refait exactement la même chose puis là vous êtes reparti pour deux mailles de séparation angle sur angle angle sur angle et ainsi et vous refaites exactement ce qu'on vient de faire sur tout ce tour donc je vous laisse terminer votre tour de cette façon là alors comme vous avez terminé votre tour vous avez fait vos deux mailles de séparation on va fermer comme à chaque tour donc vous allez dans la première maille serrée ici et on fait une maille coulée on a fermé le tour on va le commencer comme à chaque fois on va aller dans la première maille des trois mailles avec une maille coulée on va faire une maille en l'air dans le même espace ou même centre une maille serrée comme ceci ensuite on va faire deux mailles de séparation et là on va travailler simplement angle sur angle donc dans le prochain angle vous refait un angle deux brides deux mailles de séparation et deux brides et deux brides à nouveau ensuite deux mailles de séparation dans l'angle suivant vous refaites l'angle deux brides deux mailles de séparation et deux brides deux mailles de séparation là je vous montre pour qu'on soit bien tout au même niveau ici on arrive le rang précédent on avait nos huit brides dans ces huit brides on a fait trois angles un dans le premier un dans le quatrième et un angle dans le dernier donc le premier angle on va le travailler en angle normal et le dernier aussi il n'y a que celui du centre qui changera à chaque tour donc après nos deux mailles de séparation on va dans notre premier angle des trois et on fait deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace deux brides à nouveau ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller justement dans l'angle du centre et dans l'angle du centre on va travailler huit brides à l'intérieur une dans le même espace deux trois quatre cinq six sept huit deux quatre six huit donc on va faire huit brides dans l'angle du centre des trois ici il ne faut pas se tromper ensuite deux mailles de séparation tous les autres ongles on va les travailler en angle normal il n'y a que celui là on va travailler différemment donc deux brides deux mailles de séparation dans le même espace deux brides à nouveau deux mailles de séparation on va dans l'espace suivant de l'angle et on fait deux brides deux mailles de séparation deux brides dans le même espace donc là on fait vraiment que répéter les ongles rien de plus deux mailles de séparation dans l'angle suivant on répète l'angle deux mailles de séparation on va dans le seul espace qu'il n'y a qu'il y 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 a il nous reste notre dessin on fait une maille serrée et là on reprend deux mailles de séparation angle sur angle une deux mailles de séparation dans le même espace deux brides deux mailles de séparation dans l'angle suivant on répète l'angle deux mailles de séparation dans le même espace ensuite on arrive de nouveau aux trois angles qui font partie des huit brides donc là à nouveau on va faire nos deux mailles de séparation on va aller dans le premier angle qu'on va répéter en angle deux mailles de séparation et là on arrive à l'angle du centre on le voit ici et dans l'angle du centre on va faire huit brides deux mailles de séparation et là vous allez reprendre ce qu'on vient de faire tout simplement angle sur angle rien qui ne change le seul angle qui change c'est celui du centre des trois tout le reste est exactement pareil alors je vais vous laisser finir tout votre tour de cette façon là moi je vais finir le mien et on se retrouve après pour la suite quand vous avez fait tout votre tour faire vos deux mailles de séparation là on va aller s'accrocher ici on voit la maille et on fait une maille coulée comme ceci je vous montre je vais poser pour vous montrer un petit peu en levant le portable à quoi ça ressemble déjà on voit déjà les très jolis motifs il y en a quatre ça commence déjà à prendre une jolie forme voilà ensuite pour ce nouveau tour on va faire 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 on va aller dans l'angle on va répéter l'angle 2 brides 2 mailles de séparation et à nouveau 2 brides donc on ne fait que répéter les angles il n'y a pas grand chose qui va changer on va faire 2 mailles de séparation on va aller dans l'angle suivant où on va vous aurez compris répéter l'angle 2 brides 2 mailles de séparation 2 brides à nouveau 2 mailles de séparation on va dans l'angle suivant où on va répéter l'angle là je vais accélérer juste un petit peu parce que je crois que la vidéo va être à nouveau trop longue je vais devoir la séparer en deux malheureusement donc voilà 2 mailles de séparation là on arrive dans les 8 brides dans le groupe de 8 vous aurez compris qu'on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent vous allez dans la première bride vous allez faire un angle ce qui veut dire que vous faites 2 brides dans la même 2 mailles de séparation et 2 brides à nouveau dans la même maille 2 mailles de séparation vous allez passer la première la deuxième la troisième on va dans la quatrième on va reproduire un ongle 2 brides 2 mailles de séparation et 2 brides 2 mailles de séparation on va dans la dernière bride du groupe des 8 et on refait 2 brides 2 mailles de séparation dans le même espace 2 brides à nouveau comme ceci ça c'est ce qu'on va quand vous serez dans le groupe des 8 brides c'est ce qu'on va répéter ensuite 2 mailles de séparation vous aurez compris qu'on va simplement faire répéter les ongles donc ongle sur ongle donc ça fait 2 brides 2 mailles de séparation et 2 brides à nouveau 2 mailles de séparation angle sur angle 2 mailles de séparation angle sur angle 2 mailles de séparation 2 mailles de séparation donc là on arrive à notre maille serrée celle qui termine notre petit motif dans cette maille serrée et on va simplement faire une bride donc vous entrez dans la maille serrée et vous faites une bride comme ceci ensuite vous reprenez le même principe 2 mailles de séparation angle sur angle quand vous arrivez dans le groupe des 8 brides je vais terminer ça vous répétez angle sur angle jusqu'au groupe des 8 brides où vous allez faire donc un angle dans la première pardon un angle dans la première ce qui veut dire que vous faites 2 brides 2 mailles en l'air 2 brides dans la première vous passez les 3 suivantes vous allez dans la quatrième vous refaites un angle 2 brides 2 mailles en l'air 2 brides 2 mailles de séparation vous allez dans la dernière et vous refaites un angle 2 brides 2 mailles en l'air 2 brides ensuite vous refaites exactement la même chose angle sur angle et ici quand vous arrivez dans la maille serrée vous allez simplement faire une bride je vous laisse terminer votre tour de cette façon là on se retrouve après quand vous avez terminé tout votre tour j'ai fait mes 2 mailles de séparation et si au début on avait fait 5 mailles en l'air si on se rappelle bien on va compter 1, 2, 3 la troisième maille on va fermer avec une maille écoulée comme ceci maintenant à ce stade là on vient de finir l'arrière donc le dos là on va couper notre fil personnellement je fais encore une maille en l'air de plus qui va faire comme notre petit nœud vous tirez dessus ensuite vous n'avez plus qu'à cacher votre fil à l'arrière et enlever tous les autres en même temps profitez pour enlever ce qu'il vous reste voilà ici je vous montre donc le côté arrière terminé avec ces jolis motifs j'ai caché et rangé mes fils et là justement j'ai déjà fait mon premier mon premier côté pour devant là où je vous avais justement informé on devait se retrouver après avoir coupé vos fils terminer le tour et couper vos fils maintenant je vais vous montrer la suite pour l'avant voilà donc ici maintenant on va commencer un des deux côtés d'avant de l'avant pardon j'ai déjà préparé mon fil là je vous montre la façon dont je me suis positionné donc le côté à l'endroit vers vous et si on a le motif il y en a des angles de ce côté là et des angles de ce côté là moi personnellement je vais m'accrocher ici dans ce petit là je vous montre bien dans cette première dans cette maille ici à l'intérieur je vais vous montrer c'est juste pour que vous ayez un petit peu l'image de comment vous devez tenir votre travail je pense donc j'ai déjà préparé mon fil comme je vous disais ici on a cette forme là je vais m'accrocher juste avant notre motif dans l'angle avant le motif dans la maille dans la dernière des trois mailles en l'air ici désolé si je suis pas claire mais je pense qu'avec les images ça devrait le faire et je vais faire une maille coulée voilà on va tirer un peu sur le fil on le cache ensuite là on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va faire un jeté on va aller dans notre angle dans cet angle on va faire une bride donc on fait une bride deux mailles de séparation on revient dans le même espace et on fait deux brides de plus une deux ça nous donne ça ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller dans notre cercle le premier cercle là qui fait partie de notre dessin on va faire une maille serrée là on va faire les trois mailles de séparation deux trois on va dans le prochain cercle mailles serrées 1 2 3 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 prochain cercle mailles serrées comme ceci pour l'instant ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller dans notre angle, dans notre angle on va refaire l'ongle, on va faire deux brides deux mailles de séparation et on revient dans le même espace, on refait nos deux brides, on a simplement refait l'ongle, comme ceci, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va aller ici on a les trois mailles de séparation du rang précédent, on les voit bien, une, deux, trois, on va faire un jeté, on va aller dans celle du centre, la deuxième, donc on passe la première, on va dans la deuxième maille et ici on va refaire un angle, donc on fait une bride, on revient dans la même maille, on fait une deuxième bride, on fait deux mailles de séparation et dans la même maille, on remet deux brides, une, deux, on a fait un angle sur la deuxième maille du milieu, on va faire deux mailles en l'air, une, deux, on va aller dans notre prochain angle qui se trouve là et on va refaire l'ongle, donc deux brides, deux mailles de séparation et toujours dans le même espace, deux brides à nouveau, une, deux, donc ça nous donne ça, alors ensuite on va tourner notre travail, comme ceci, on va faire trois mailles en l'air, une, deux, trois, dans l'espace de l'angle, le premier que l'on a ici, on va faire une bride, deux mailles de séparation et toujours dans le même espace, deux brides à nouveau, une, deux, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va aller dans le prochain angle qu'on voit ici et on va refaire l'ongle, on va faire deux brides, deux mailles de séparation et toujours dans le même espace, deux brides à nouveau, comme ceci, ensuite deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on refait l'ongle, deux brides, deux mailles de séparation et dans le même espace, on remet deux brides, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va aller dans le premier, notre premier petit cercle et on va faire une maille serré, là on va reprendre le principe de trois mailles en l'air, prochain cercle, mailles serrées, trois mailles en l'air, prochain cercle, mailles serrées, là on a fait que refaire ce qu'on a fait jusqu'à présent, ensuite on va faire le maille en l'air, on va aller à l'intérieur de notre angle et on va faire l'angle, donc deux brides, deux mailles de séparation et dans le même espace, deux brides à nouveau, ça nous donne ça, ensuite on va tourner notre travail, on va faire trois mailles en l'air, on va aller dans le premier angle, on va faire une bride, deux mailles de séparation et toujours dans le même espace, on fait deux brides, une, deux, deux mailles de séparation, on va dans le premier cercle, on fait une maille serrée, trois mailles de séparation, le cercle suivant, mailles serrées, maintenant on fait deux mailles de séparation, on va dans le premier angle, on refait l'angle, deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on refait l'angle, deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on refait l'angle, comme ceci, alors dès que nous avons à nouveau terminé notre tour, on va tourner notre travail, on va faire les trois mailles en l'air, dans le premier angle, on va faire une bride, deux mailles de séparation et toujours dans le même angle, on met deux brides de plus, une, deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on refait l'angle, donc on met deux brides, deux mailles de séparation, toujours dans le même espace, deux brides, deux mailles de séparation et deux brides dans le même espace, ensuite on va faire nos deux mailles de séparation, on va aller dans le premier cercle du motif, on va faire une maille serrée, trois mailles de séparation, dans le prochain maille serrée, trois mailles de séparation, dans le prochain maille serrée, ensuite on fait deux mailles de séparation, on va dans l'autre angle et on refait l'angle, donc deux brides, deux mailles de séparation et dans le même espace, deux brides à nouveau, comme ceci, ensuite on va tourner notre travail, faire les trois mailles en l'air, allez dans le premier angle, on va faire une bride, deux mailles de séparation et dans le même espace, on remet deux brides, une, deux, deux mailles de séparation, on va dans le premier petit cercle, on fait une maille serrée, deux, trois mailles en l'air, dans le prochain cercle, une maille serrée, deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on fait l'angle, donc deux brides, deux mailles de séparation et dans le même espace, on remet deux brides, deux mailles de séparation, deux mailles de séparation et dans le même espace, deux brides à nouveau, deux mailles de séparation et dans le dernier angle, on refait l'angle, deux mailles de séparation et dans le même espace, deux brides à nouveau, comme ceci, alors ensuite on va tourner notre travail, on va reprendre de la même façon, trois mailles en l'air, on va aller dans notre angle où on va faire une bride, deux mailles de séparation, et dans le même espace, on remet deux brides, deux mailles de séparation, là il n'y a rien qui change, on va simplement faire angle sur angle, dans le prochain angle, on fait deux brides, deux mailles de séparation, toujours dans le même espace, on remet deux brides, deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on refait l'angle, deux brides, là maintenant on va faire deux mailles de séparation, on va aller dans le sol, cercle qui nous reste de notre motif, et on va faire une maille série, comme ceci, on va faire deux mailles de séparation, on va aller dans le dernier angle, on va refaire l'angle, deux brides, deux mailles de séparation, et dans le même espace, deux brides à nouveau, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je ne sais pas si on voit très bien comme ceci, alors ensuite on va tourner notre travail, on va faire trois mailles en l'air, on va aller dans notre premier angle, on va faire une bride, deux mailles de séparation, dans le même espace, on remet deux brides, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va aller, pardon comme ceci, on va aller directement dans le prochain angle, on refaire l'angle, et on va refaire l'angle, une, deux brides, deux mailles de séparation, et dans le même espace, à nouveau les deux brides, deux mailles de séparation, dans le prochain angle, on refaire l'angle, deux mailles de séparation, et dans le prochain angle, on refaire l'angle, donc on se retrouve avec, si on peut dire, quatre angles, comme ceci, ensuite, on tourne à nouveau notre travail, on fait nos trois mailles en l'air, on va dans le premier angle, on va faire comme jusqu'à présent, donc une bride, deux mailles de séparation, dans le même espace, deux brides, deux mailles de séparation, dans l'angle suivant, on refaire l'angle, deux mailles de séparation, donc on a fait deux angles, on va faire le troisième, on va simplement refaire l'angle, donc deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides, comme ceci, on a fait trois angles sur les quatre, ensuite, on va aller directement, ici, on a les mailles de séparation du rang précédent, vous allez aller dans la dernière maille de séparation, donc on les voit ici, les deux, on va dans la dernière, donc on fait un jeté, on va dans la dernière, et on va faire une bride non finie, donc vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, et juste les deux premières, vous gardez votre fil sur le crochet, vous faites un jeté, vous allez à l'intérieur de l'espace de votre angle suivant, vous ramenez votre fil, un jeté à travers les deux premiers, on a trois fils sur le crochet, un jeté à travers le tout, comme ceci.